Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'inégalité triangulaire. Qu'est-ce que l'inégalité triangulaire ? C'est une propriété mathématique qui permet de savoir si un triangle est constructible ou non quand on connaît à l'avance la longueur de ses trois côtés. Et on commence tout de suite. Donc, vous avez pu voir s'afficher ici un triangle avec un côté bleu, un côté rouge et un côté vert. J'ai tracé un triangle dont le plus grand côté ici est 20, c'est la longueur verte, et les deux plus petits côtés, un en bleu de longueur 10, un en rouge de longueur 12. Vous pouvez voir qu'il y a les deux cercles, un de rayon de 10 et un de rayon de 12. En fait, ce sont les traits de construction. Quand j'ai utilisé mon compas pour tracer mon triangle, j'ai d'abord tracé le segment vert qui fait 20 cm, on peut considérer que ce sont des centimètres. Puis j'ai tracé le cercle de rayon 10 cm, puis le cercle de rayon 12 cm pour pouvoir tracer mon triangle. J'ai donc un triangle ici qui est constructible, dont les trois longueurs sont 20, 10 et 12. Vous pouvez voir que les longueurs, je peux les faire varier en haut à gauche. Le plus grand côté qui fait 20 cm, je ne vais pas le bouger. Je vais garder ce plus grand côté. Par contre, vous allez voir, je vais changer la valeur des deux plus petits côtés. La longueur bleue, je vais la faire varier. Je vais la faire prendre, par exemple, une valeur de 15 cm. Voilà, le segment bleu vaut 15 cm. On peut voir que le triangle est encore constructible. Je peux le tracer sans problème. Les deux cercles se croisent encore. Une petite remarque, je ne l'ai pas dit avant parce que ça, c'est déjà quelque chose que vous devez connaître. En fait, à chaque fois, il y a deux points d'intercussion des cercles. Donc à chaque fois, il y a deux possibilités pour construire le triangle. Je continue à faire varier la longueur bleue. Et cette fois-ci, je vais prendre 5 cm. Ah, cette fois-ci, le triangle ici n'est pas constructible. En effet, je le vois, les deux cercles, un de rayon 12 cm et l'autre de rayon 5 cm, ne se croisent pas. Donc ce n'est pas possible de construire le triangle. Donc un triangle dont une des longueurs vaut 20, l'autre vaut 5 et l'autre vaut 12 n'est pas constructible. Je vais faire varier maintenant la longueur rouge. Je vais lui faire prendre la valeur 16 cm. Ah, cette fois-ci, le triangle est constructible. On peut remarquer que les deux cercles se croisent à nouveau, donc en deux points. Donc à nouveau, ici, je choisis un des deux points pour tracer mon triangle. Et le triangle est possible. Est-ce que vous commencez à comprendre pour quelles conditions le triangle est constructible ? En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que si la longueur bleue plus la longueur rouge, donc les deux additionnés, donnent un résultat plus grand que la longueur verte, c'est-à-dire le plus grand côté, alors les deux cercles vont pouvoir se croiser et alors le triangle est constructible. Exemple ici, 16 plus 5, ça fait 21. Donc, comme 21 est plus grand que 20, qui était le plus grand côté des triangles, le triangle est constructible. Par contre, si je change la longueur rouge et qu'elle devient 13, alors les deux cercles ne se croisent pas et le triangle n'est pas constructible, puisqu'en fait, si j'additionne les deux plus petits côtés, donc si je fais la longueur bleue plus la longueur rouge, 5 plus 13, ça fait 18. Or, 18 est plus petit que 20, donc le triangle n'est pas constructible. Et en fait, c'est ça l'inégalité triangulaire, c'est de voir que si la somme des deux plus petits côtés est supérieure à la longueur du troisième côté, alors le triangle est constructible. Vous allez dire, et dans lequel l'égalité ? Alors, c'est un petit cas particulier, je vais vous montrer. Donc, voilà un exemple où quand j'additionne les deux plus petits côtés, 5 plus 15, ça fait 20, ça donne pile poil la longueur du plus grand côté. Dans ce cas-là, vous pouvez voir que les points sont alignés. Alors, de manière pas très rigoureuse, mais plutôt imagée, on peut dire que le triangle ici est plat. Donc, voilà pour ce petit cas particulier. Je peux donc noter la propriété de l'inégalité triangulaire, qui est, un triangle est constructible si la somme des longueurs des deux plus petits côtés est supérieure à la longueur du troisième côté. Cette propriété, c'est bien de la connaître par cœur. Je vous montre rapidement deux applications simples de cette propriété. Premier exemple, je veux savoir si le triangle ABC avec AB qui faut 8 cm, AC qui vaut 5 cm et BC qui vaut 4 cm, est-ce que ce triangle va être constructible ? Alors, je regarde la propriété de mon inégalité triangulaire. Il faut donc que je vérifie que la somme des deux plus petits côtés soit supérieure à la longueur du troisième côté. J'additionne donc les deux plus petits côtés ensemble. C'est-à-dire, j'additionne ici les deux plus petits côtés, c'est 5 et 4. 5 cm plus 4 cm, ça fait 9 cm. Et je vérifie, est-ce que 9 cm est bien plus grand que la longueur du plus grand côté ? C'est-à-dire, ici, le plus grand côté, c'était le dernier côté restant, c'était 8 cm. Bien sûr, 9 cm est plus grand que 8 cm. Je peux donc conclure que le triangle est constructible et si je veux, je peux me lancer à faire la construction, ça va fonctionner. Deuxième exemple, je veux savoir si le triangle MNP est constructible, si MN vaut 5,5 cm, MN vaut 13 cm et PN vaut 7 cm. Première étape, comme tout à l'heure, il faut que j'additionne la longueur des deux plus petits côtés. Ici, les deux plus petits côtés sont MN 5,5 cm et PN 7 cm. Je trouve quand j'additionne ces deux plus petits côtés que ça fait 12,5 cm. Je remarque que cette fois-ci, le plus grand côté valant 13 cm, le plus grand côté est supérieur à la somme des deux plus petits côtés parce que là, c'est fait 12,5 cm et le plus grand côté vaut 13 cm. Du coup, ici, je vais pouvoir dire que le triangle n'est pas constructible. Ça veut dire qu'ici, si jamais je me lance dans sa réalisation, les deux cercles ne vont pas se croiser. Donc, je ne pourrais pas le construire. Voilà, j'espère que vous avez compris cette propriété de l'inégalité triangulaire qui n'est pas très compliquée et je vous souhaite bon courage.